Shavua Tov, Jacob Grimberg raconte. Un jour, mon beau-père est tombé malade et avait besoin d'aller voir des hôpitaux, des médecins dans les hôpitaux, à Houston, au Texas. Mon beau-père habitait en Israël. Moi, à la base, j'étais en Israël, mais j'habitais à New York. Bien que j'habitais à New York, je n'ai jamais été voir le Rabbi. Je n'avais rien de contre, mais je ne trouvais aucun intérêt d'aller voir le Rabbi. Jusqu'à ce que mon beau-père a dû partir de l'hôpital à Houston, au Texas. Et là, il avait besoin de trouver du kasher, de trouver un endroit pour prier. Et lorsqu'il s'est rapproché du Mokhabad, du Rav Shimon Lazarov, le chalyard du Rabbi, au Texas, il m'a tellement impressionné de ce qu'il y avait là-bas, dans un désert spirituel retrouvé du judaïsme, et tellement reconnaissant qu'il m'a dit, « Yaakov, s'il te plaît, va chez le Rabbi pour le remercier. Tu habites à New York, tu peux y aller. » Bon, par respect à mon beau-père, j'ai dit, « Bien sûr, je vais y aller. » Mais lorsque j'ai entendu la procédure qu'il fallait passer pour finalement avoir un entretien, une chidoute chez le Rabbi, j'ai dit, « Je ne vais pas attendre tout ce temps-là. » J'ai décidé d'écrire une lettre au Rabbi. Je lui ai dit que c'est vraiment extraordinaire qu'il a envoyé un chalyard, un émissaire, dans un tel endroit, tellement perdu, et vraiment un grand, grand merci de la part de mon beau-père. Moi aussi, j'ai profité de ça. Vraiment, c'était extraordinaire. Bien, un an plus tard, lorsqu'il est parti voir son beau-père en Israël, son beau-père lui a demandé, « Alors, tu es parti remercier le Rabbi ? » Il a dit, « Je ne suis pas parti remercier, j'ai juste écrit une lettre au Rabbi. » Son beau-père n'était pas satisfait. Il voulait qu'il aille personnellement se présenter chez le Rabbi pour le remercier. Bon, il a laissé les choses passer. Jusqu'à 15 jours, il a reçu un téléphone que son beau-père a quitté ce monde. Ils sont partis en Israël pour l'enterrement. Lorsqu'ils sont revenus après la période de deuil, ils ont retrouvé dans la boîte aux lettres une lettre du beau-père. C'est une lettre habituelle, qu'ils envoyaient environ tous les deux semaines. Mais à la fin de la lettre, il y avait NB, un PS, petite note. « Je te rappelle que je t'ai demandé d'aller personnellement chez le Rabbi pour le remercier. » Bon, cette fois-ci, après cette dernière chose qu'il a écrite, la dernière lettre qu'il a envoyée, juste un jour avant qu'il soit décédé, alors Yaakov a décidé de faire des efforts cette fois-ci et d'y aller. Et il a réussi à rentrer en Yerhidut chez le Rabbi. Après avoir attendu trois heures de la queue, finalement, il est rentré en Yerhidut chez le Rabbi et il a dit « Oh là Rabbi, je tiens à vous remercier. » Le Rabbi tout de suite lui a dit « Mais vous m'avez déjà écrit, vous m'avez déjà remercié, mais en effet, vu que Chazak a shriya hos shrihuto, lorsqu'on donne une mission à quelqu'un qui va faire sa mission, donc en effet, vous êtes là maintenant. » Et lui, il a dit « En effet, j'étais sûr que vous allez venir et le faire. » Plus que honorer son beau-père, ça rentre aussi dans le côté halachique un peu, comme honorer son père aussi. Très bien, Yaakov a répondu « Oh là Rabbi, je suis là pour vous remercier. » Bien. Le Rabbi lui dit maintenant la chose suivante. Il lui dit « Tu sais, lève, je veux dire le cœur. » Le cœur, c'est la valeur numérique 32. 32, c'est comme les fils des titites. Il y a quatre coins dans les titites. Il y a des fils sur les quatre coins. Et dans chaque coin, il y a huit fils. Ce qui fait en tout qu'il y a 32. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit « Uri item auto. » Vous allez voir les titites. « Uziqar temet kom mitzvot asher. » Vous allez vous souvenir de tous les mitzvots de Dieu. Donc, il faut toujours se souvenir des mitzvots de Dieu. Et de la même manière que le cœur, il ne doit pas s'arrêter, c'est-à-dire que le cœur doit toujours continuer, chaque instant. « Chaz shalom » Il ne faut pas qu'il s'arrête. S'il s'arrête, il en préserve. L'homme ne peut plus vivre. De la même manière aussi à un juif. Il faut qu'à chaque instant, il va se souvenir de tous les commandements de Dieu à chaque instant, quelle que soit la situation. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, lorsqu'il est réveillé, lorsqu'il dort. Et c'est la raison pour laquelle vu qu'il faut toujours avoir le « Uziqar temet kom mitzvot asher. » Toujours se souvenir de Dieu. C'est la raison pour laquelle que nous avons l'habitude de dormir avec les tzitzits, avec ce qu'on appelle le talit kata, donc le petit talit, même pendant la nuit. Et le rabbi continue, il y a quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'il disait avant. Il dit, « Votre beau-père était à l'hôpital, à Houston. Là-bas, vraiment, il y a des très, très bons médecins. Mais pas seulement là-bas. Il y a des bons médecins, pas seulement à New York, pas seulement à Houston. Et en plus, le vrai médecin, c'est Dieu, c'est Dieu qui guérit tout le monde. Et lui, il se trouve partout. Et donc Dieu, il peut tout faire. Il peut guérir pas seulement qu'il y a un tel problème ou un autre problème. Mais même lorsque le cœur, il arrête, ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, même à ce moment-là, eh bien, Dieu, il peut guérir la personne. Alors quoi ? Les gens vont dire que c'est la résurrection des morts. Le rabbi dit, « Je ne m'impressionne pas de ça. » On dit tous les jours, trois fois par jour, que Dieu, il fait revivre les morts. Le rabbi m'a fait un sourire, il m'a béni, il a béni ma famille, de Jacob Greenberg. Il m'a remercié d'être venu. Et on s'est dit un revoir. C'est très intéressant. La vérité, bon, je n'ai pas compris pourquoi le rabbi m'a parlé de ça. Il faut lui parler du cœur, des tzitzis, d'un arrêt cardiaque. Jacob Greenberg dit, « Si j'avais été un chassi, j'aurais tout de suite compris qu'il y a quelque chose. » Mais bon, la vie a continué. Un jour, j'étais en train de faire des affaires, je suis parti faire des affaires à Hong Kong. Et j'étais dans le lobby d'un hôtel, en train de parler avec quelqu'un. Il y a des difficultés pour atterrir, pour décoller, pour aller à New York, donc on va devoir rester sûrement ici. Et la suite de la conversation, je me rappelle seulement 48 heures plus tard, lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, avec des médecins, des infirmières, et ma femme qui était déjà venue de New York, pour me voir. Et on m'a dit que j'ai eu un arrêt cardiaque. Et que les médecins me disent que si je suis encore en vie, c'est un miracle. Et tout d'un coup, je me suis rappelé des mots du Ravi qui m'a dit, « Il peut y avoir des bons médecins, pas seulement à New York, pas seulement à Houston, mais c'est Dieu qui guérit de partout, même s'il y a un arrêt cardiaque et que la personne continue à vivre. Ça s'appelle la résurrection des morts et je ne m'impressionne pas de ça. » Et tout de suite, il a dit à sa femme, « S'il te plaît, écris mon prénom, le prénom de ma mère, tu racontes toute l'histoire et tu envoies au secrétariat du Ravi pour qu'il transmette au Ravi ma situation. » Ce qui a été fait, un jour plus tard, la femme à l'hôtel reçoit un téléphone au secrétaire du Ravi qui lui dit que le Ravi il dit les choses suivantes. Il dit, « Je l'ai mentionné sur la tombe de mon père pour une délivrance, pour une bonne santé très prochainement. » Et le Ravi dit, « Sûrement, il se souvient, en faisant référence à Jacob Grimbert, sûrement, il se souvient de ce que nous avons parlé ici avec lui, de mettre le talit katan même pendant la nuit et même pendant qu'il dort. » Et le Ravi dit, « Au moins, à partir de maintenant, il va se comporter d'une telle manière qu'il va mettre le talit et qu'il va sous tort et qu'il donne des bonnes nouvelles. » Jacob Grimbert dit, « Ma femme, elle n'a pas compris de quoi je parlais. C'est quoi ? De quoi on parle ici ? » La vérité, moi aussi, j'avais oublié. Mais quand je le racontais, ma femme, elle n'était pas contente. Elle m'a dit, « Comment c'est possible que le Ravi t'a dit de faire attention ? » Il a parlé d'importance de mettre un talit katan même pendant la nuit. Tu n'as pas dormi avec. Évidemment, tout de suite, Jacob Grimbert a pris sur lui de dormir avec le talit katan. Et tout de suite, toujours, il faisait attention. Il raconte lui-même que cette année, en été, ils étaient dans un endroit où ils étaient en vacances quelque part. Et il a senti un peu que son cœur allait mal. Et tout de suite, il a été amené à l'hôpital. Il s'est rappelé que la nuit précédente, il n'avait pas mis le talit katan. Donc, sûrement, le domaine avant, il fait attention à mettre le talit katan. Cette histoire, plusieurs messages. Premièrement, lorsque le Ravi nous dit quelque chose, ça peut avoir l'air que ça n'a aucun rapport. Pourquoi le Ravi m'a dit ça ? Bon, il a dit un bon mot. On le lève. C'est 32. Il y a 32 fils et 32, il faut toujours avoir le cœur qui va battre constamment. De la même manière aussi se souvenir de Dieu. C'est beau, c'est bien, c'est vrai, c'est important. Mais peut-être que ça ne me concerne pas vraiment. Quand le Ravi dit quelque chose, c'est sûr et certain, ça concerne chacun, ça concerne chacune. Et il faut le mettre en pratique. Et deuxièmement, on apprend de cela aussi l'importance d'un talit katan, de mettre le talit pas seulement le jour, mais même pendant la nuit. Et c'est important de souligner que ça, c'est aussi important pour les enfants. Donc les parents aussi influençaient les enfants à mettre le talit katan quand il dort pendant la nuit. Un juif et les juifs pas seulement lorsqu'il est réveillé. Et les juifs aussi bien quand il dort, lorsqu'il est réveillé. Et c'est pour ça que même quand il dort, il met une kippa sur la tête. Il met des tzitzits. Parce que ce n'est pas seulement une pratique à faire qu'on va faire une action. C'est le corps du juif qui a besoin de quelque chose de particulier, de son lien avec Dieu. Pas seulement son lien intérieur qui est constamment là, évidemment, mais aussi un lien extérieur à travers sur la kippa, à travers les tzitzits, etc. Aussi bien le jour, aussi bien la nuit, à chaque instant. Alors ajoutons dans les actes de bonté et de bienfaisance, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mille autres. Et par cela, on pourra voir ce lien que nous avons avec Dieu, comment nous sommes une seule chose avec Dieu, avec la venue de Mashiach. Now, Shavua Tov.